Bonjour à tous, dans la leçon d'aujourd'hui, je vais répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'une thèse ? Et qu'est-ce qu'un texte argumentatif ? S'il vous plaît, pour mieux comprendre et pour savoir les deux réponses, regardez la vidéo jusqu'à la fin et soyez attentifs. Je vais utiliser comme exemple les dangers de la cigarette. Alors, dans un texte, on cherche parfois à montrer les aspects positifs ou bien les avantages et les aspects négatifs, ça veut dire les inconvénients d'une chose ou bien d'un comportement. Pour ce faire, on expose des arguments, ça veut dire pour montrer soit les avantages ou bien les inconvénients d'une chose ou bien d'un comportement, on expose des arguments. Qu'est-ce que ça veut dire les arguments ? Donc, c'est-à-dire des idées qui puissent convaincre le lecteur que ses avantages ou bien ses inconvénients sont réels et importants. Donc, un ensemble d'arguments constitue une thèse. Donc, la thèse, c'est un ensemble d'arguments. Un texte qui développe une thèse ou bien une série d'arguments est un texte argumentatif. Donc, qu'est-ce qu'un texte argumentatif ? Le texte argumentatif est un ensemble d'arguments. Et cet ensemble d'arguments formule une thèse. Pour développer un texte argumentatif, il faut prévoir trois parties. La première partie, c'est l'introduction. Donc, une introduction qui s'articule elle-même en deux volets. Donc, pour écrire un texte argumentatif, on doit respecter les trois parties d'un texte. Premièrement, l'introduction. Qu'est-ce qu'on va citer ou bien qu'est-ce qu'on va rédiger dans l'introduction ? Premièrement, on doit présenter le sujet. Donc, la présentation du sujet. Par exemple, donc j'ai déjà dit que je vais utiliser l'exemple de les dangers de la cigarette. Donc, on commence par exemple. La cigarette ne convient pas à tout le monde. Elle peut présenter de graves inconvénients. Donc, on présente le sujet. Deuxième volet de la production, c'est l'annonce de la thèse. Ce forme d'une question. Quels sont-ils ? Ça veut dire, quels sont ces inconvénients ? Donc, je rappelle. Une introduction se compose de deux volets. Le premier, c'est la présentation du sujet. Deuxième, c'est la question ouverte. Ou bien, c'est une question qu'on pose. Donc, on va répondre à cette question-là dans le développement. La deuxième partie, c'est le développement. Donc, un développement ou bien le corps du texte qui compte autant de paragraphes que d'arguments. Ça veut dire, chaque paragraphe commence par un argument. Ça veut dire, on traite ou bien, on parle de chaque argument dans chaque paragraphe. Donc, chaque paragraphe argument sera introduit par un articulateur logique. Les articulateurs logiques sont d'abord, ensuite, puis, en plus et enfin. Si on veut juste citer cinq arguments, on utilise d'abord, ensuite, puis, en plus et enfin. Si on a plus que ces arguments-là, on va rajouter d'autres articulateurs. Si on a deux ou trois arguments, on utilise juste d'abord, ensuite et enfin. Donc, ça dépend combien d'arguments on utilise. Et chaque argument sera illustré par un exemple. Donc, par la suite, vous allez mieux comprendre parce que je vais utiliser un exemple. Toujours le même sujet, c'est les dangers de la cigarette. C'est bon. Donc, voici l'exemple. Premier argument ici se trouve dans le premier paragraphe. Et le premier paragraphe commence toujours par l'articulateur logique d'abord. D'abord, la cigarette brûle presque tous les objets. Donc, j'écris l'articulateur avec le bleu, c'est d'abord. Puis, l'argument avec le rouge. La cigarette brûle presque tous les objets. C'est l'idée générale du paragraphe. Donc, pour illustrer cette idée-là et pour la rendre claire, on emploie un exemple ou bien des exemples. Donc, pour employer l'exemple, on doit relier l'exemple avec l'argument à l'aide de cet outil. En effet. En effet. Donc, c'est un outil qui est relié entre l'argument et l'exemple. Donc, en effet, partout où les fumeurs passent, on ne compte plus les rideaux, les fauteuils et les tapis troués et brûlés. Donc, on explique l'argument. Deuxième paragraphe qui contient le deuxième argument. Ensuite. Le fait de fumer, on l'aidait le fumeur. S'il vous plaît, il s'écrit fait avec t, mais il se prononce le fait. D'accord ? Le fait de fumer, on l'aidait le fumeur. Par exemple. Donc, on doit illustrer le deuxième argument par un deuxième exemple. Par exemple. Ses doigts, ses angles, sa peau et ses dents jaunissent et deviennent affreux à regarder. Troisième paragraphe qui contient le troisième argument. En plus, la cigarette provoque chez le fumeur de graves maladies. Comme, donc l'exemple, comme le cancer du poumon et celui de la gorge. Et le dernier argument, parce que j'ai cité juste quatre arguments pour parler des inconvénients de la cigarette. Enfin, la fumée du tabac rend malade. Tabac, ça veut dire la cigarette. Rends malade aussi. Malade avec E à la fin, s'il vous plaît. Donc, juste, j'écris S. J'ai pas fait attention. Donc, malade avec E. Aussi, toutes les personnes en contact avec L. Ça veut dire avec la cigarette. Ou bien la fumée. N'avez-vous pas entendu parler de personnes qui n'ont jamais fumé une seule cigarette de leur vie et qui tombent malades simplement parce qu'elles partagent la vie d'un grand fumeur ? Comme vous voyez ici, j'ai utilisé une question. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez illustrer un argument, vous pouvez utiliser soit un exemple ou bien des exemples. Soit vous pouvez utiliser des questions. Donc, comme ici, j'ai mis une question au lieu d'un exemple. D'accord ? Et voilà, donc j'arrive à la troisième partie. C'est la conclusion. Une conclusion qui comprend deux volets, comme l'introduction. On va voir quels sont ces volets. Une synthèse ou bien un bilan qui résume en quelques mots le corps de texte et qui répond à la question posée à la fin de l'introduction. Donc, dans la conclusion, on écrit quelques phrases, soit une ou bien deux phrases ou bien trois phrases, pourquoi pas. Donc, ces phrases-là résument ce qu'on a déjà fait dans le développement. Et aussi, ces phrases-là répond à la question déjà posée dans l'introduction. Puis, à la fin, on met ou bien on pose une question finale. Donc, une question finale qui met fin au texte en reliant le sujet du texte à un autre sujet. Voici l'exemple d'une conclusion. Donc, le premier volet, c'est le résumé. C'est la synthèse. Destruction d'objets et maladies. Donc, c'est le résumé de ce qu'on a fait dans le développement. Destruction d'objets et maladies. Tels sont les principaux inconvénients du tabac. Deuxième volet, c'est la question finale ouverte. N'est-il pas grand temps d'interdire, sinon de limiter au maximum l'usage de ce produit si dangereux ? Et voilà. Donc, j'arrive à la fin.